Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux utiliser le pouvoir de Amazon KDP et le jumeler avec le célèbre chat GPT et d'autres outils d'intelligence artificielle que je vais te montrer dans cette vidéo d'ailleurs pour gagner jusqu'à 10 000 euros et même plus que tu sois un salarié à la recherche d'une nouvelle source de revenus, que tu sois un étudiant à la recherche d'une source de revenus pour te générer un peu d'argent ou que tu sois même un entrepreneur à la recherche d'un business dans lequel te lancer. Au courant de cette vidéo, je vais partager avec toi une série d'étapes à suivre et des astuces pour t'aider à mettre en place cette source de revenus. Et pour te faire économiser du temps, je tiens à te dire dès maintenant que si tu es juste à la recherche d'un business en ligne qui pourra te faire devenir un millionnaire en une nuit, j'ai envie de dire que cette vidéo et cette chaîne d'ailleurs n'est pas la bonne pour toi. Par contre, si tu es à la recherche d'une source de revenus ou d'une activité en ligne réelle qui peut te générer de l'argent de façon constante, cette vidéo est la bonne pour toi et tu es exactement au bon endroit. Et surtout, profite de l'occasion pour t'abonner et activer la cloche de notification pour rester connecté. Alors, mettons les choses en contexte. Amazon KDP, qui veut dire Amazon Kindle Direct Publishing, c'est juste un service mis en place par Amazon pour permettre à n'importe qui de publier des ouvrages en moins de 5 minutes. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est bien sûr la partie en moins de 5 minutes. Ce qui est surprenant d'ailleurs, car on sait que publier un ouvrage, ce n'est pas quelque chose qui est censé être rapide. D'ailleurs, avec une recherche rapide sur Google, on se rend très vite compte qu'en moyenne, il faut 18 mois pour publier un ouvrage. Donc, en conclusion, créer un business de vente de livres devrait normalement être un business avec une forte barrière d'entrée. Une chose qui a suscité ma curiosité, c'était de savoir si lancer un tel business valait vraiment la peine. Donc, après quelques recherches rapides que j'ai fait sur Google, je me suis très vite rendu compte que faire publier son ouvrage par une maison d'édition, en tant qu'auteur, te rapporterait en général 10 à 12% de bénéfices. Par contre, publier son livre soi-même te rapporterait 40 à 60% de bénéfices en tant qu'auteur. Et si on y pense un peu plus, c'est exactement ce qu'Amazon KDP fait. Il nous aide à publier nos livres nous-mêmes et donc aspirer à faire un 40 à 60% de bénéfices. Si on compare ce modèle de business avec le dropshipping, qui a en moyenne 15 à 20% de rentabilité, on se rend très vite compte que c'est effectivement un business qui vaut la peine. Malgré cette marge intéressante, il y a toujours un facteur qui découragerait très certainement de nombreuses personnes de se lancer dans ce modèle de business. Et tu y as très probablement pensé, c'est le fait qu'écrire un livre, c'est pas toujours chose facile. Et le ventre, elle est encore moins. Tu dois pouvoir susciter l'intérêt des gens pour espérer faire des ventres. Et c'est là que ChatGPT vient en jeu. Tu le sais probablement déjà, c'est le sujet dont tout le monde parle sur Internet actuellement. C'est le chat qui sait tout et blablabla. Mais juste pour ceux qui n'ont jamais eu l'opportunité de l'utiliser, faisons un petit test. Demandons-lui de nous écrire l'histoire d'une jeune étudiante africaine au Nigeria. Ceci pourrait naturellement nous servir de sujet pour le livre que nous souhaitons créer dans cette vidéo. Là, c'est clair qu'il nous donne une introduction plutôt intéressante pour notre livre. Mais ce qui sera encore plus intéressant, c'est de lui donner plus de contexte pour qu'avec nous progressivement, il écrive complètement l'ouvrage qui sera prêt à être publié sur Amazon KDP. Alors, essayons une étape après l'autre d'écrire ce fameux livre. En étape numéro 1, je chercherai d'abord les spécificités d'un livre qui sera publié sur Amazon KDP. Et par là, je parle des choses comme le format du livre, le nombre de pages minimum s'il y en a, etc. Avec une recherche rapide, je suis tombé sur ce long guide qui donne des directives sur comment préparer un livre pour être publié sur Amazon KDP. Et donc, en résumé, il faut formater le livre comme sur ce tableau en fonction du nombre de pages. La deuxième chose que je ferai, c'est de chercher une audience à laquelle je peux vendre mon livre. Avec une recherche rapide sur Google, j'ai trouvé énormément de suggestions. Mais je pense qu'à titre d'exemple sur cette vidéo, j'écrirai un roman. En premier, j'ouvre un document Google Docs qui contiendra le texte de mon ouvrage. Tu peux le faire en saisissant le lien docs.google.com dans l'url de mon navigateur. Surtout, note qu'il faut que tu sois connecté à ton navigateur Google Chrome avec ton Gmail pour pouvoir bénéficier de ce service et pour pouvoir l'utiliser en l'occurrence. Tu peux bien sûr utiliser n'importe quel éditeur de texte, c'est juste que je me sens plus à l'aise avec Google Docs. Une fois que le document est prêt, je vais sur ChatGPT pour écrire chaque partie de mon livre. Note que tu ne peux pas demander à ChatGPT d'écrire un livre entier pour toi en une seule phrase. Je me suis d'ailleurs rendu compte qu'il donne de meilleurs résultats si tu le guides progressivement pour qu'il écrive l'histoire avec toi. En un, je lui demande bien sûr de me donner une liste de sujets sur lesquels je peux écrire un livre. En précisant quelques spécificités de l'audience que je cible et du type de livre que je souhaite écrire, je me suis rendu compte que la liste qui a un résultat était meilleure et beaucoup plus explicite. Salut ChatGPT, j'aimerais écrire un livre sur les aventures de Monica. Elle est une investisseuse africaine qui vit aux Etats-Unis et qui investit en bourse. Peux-tu me proposer 10 sujets très intéressants pour ce livre ? Ensuite, je lui demande de changer la liste de suggestions en titres. Peux-tu les changer en titres ? Le premier titre m'a d'ailleurs semblé le plus intéressant. C'est ce livre qu'on va utiliser. De l'Afrique à Wall Street, l'histoire de Monica. Imagine que tu es à ma place et que tu écris l'histoire de Monica en utilisant ce titre. On va mettre le titre ici. « Peux-tu me proposer une introduction et une description détaillée de l'environnement d'où vient Monica et de sa vie courante ? » On va lui dire ça comme ça. Et donc, dans notre Google Docs, docs.google.com Pour m'assurer de garder les choses organisées et d'aider l'algorithme à développer l'histoire progressivement, tu demandes de me produire une liste de 10 chapitres que je copie et je colle ensuite sur mon document Google Docs que je pourrais bien sûr développer plus tard. Cette étape est bien sûr importante pour moi parce que maintenant je peux aider l'algorithme à mieux développer chaque chapitre de l'histoire séparément. Pour qu'il écrive l'histoire, je peux lui donner les ordres tels qu'écrit l'histoire de Monica en lui donnant quelques spécificités pour l'aider à écrire une histoire cohérente. Écris-moi une introduction pour le chapitre de l'enfance de Monica. Je suis satisfait du résultat qu'il me donne mais je me rends aussi compte qu'il passe vaguement sur certains détails qui pour moi auraient fait la différence pour un lecteur. Je vais donc lui demander de développer certains concepts un peu plus, par exemple la famille de Monica, leur situation financière, leur impact sur sa vie, etc. Elle propose une histoire détaillée de l'enfance de Monica. Elle met un accent sur son environnement, ses parents, son entourage et comment ils ont impacté son amour pour l'investissement. Donc on va lui dire de faire ça. ChatGPT va nous donner une suggestion. Je peux ainsi le faire pour chaque chapitre pour à la fin avoir l'ouvrage au complet. Ensuite je peux lui demander de proposer une histoire détaillée de son éducation de Monica. met un accent sur son école, l'aspect physique de son école, les vêtements qu'elle portait. Je peux aussi dire, parle de sa souffrance académique. Je peux essayer de rediriger en fait le discours ou l'histoire vers quelque chose que je souhaite. Par exemple, souffrance académique parle de ses professeurs qui ne croyaient pas en elle et de ses multiples échecs scolaires. Non, je vais copier ça. Lorsqu'elle était enfant, je vais mettre ça là. Après, vous pouvez prendre le temps de relier l'histoire et de rendre ça un peu plus cohérent. Parfois, à certains endroits, je me dis par exemple que je peux étendre encore plus en fait ce qui est dit de Monica à ces endroits-là. Je peux dire par exemple, Monica est née et a grandi en Afrique depuis dans une famille aimante et soutenante. Son père était un homme d'affaires, prospère, sa mère était enseignante, dévouée. Je peux dire, par exemple, je veux encore plus parler de la famille de Monica dans le livre. Je peux dire à ChadGPT, parle un peu plus de la famille de Monica, comment elle était constituée, qu'en sorte. Je vais lui dire, parle un peu plus de la famille de Monica, de la situation financière et maritale de ses parents, de l'aspect physique de son père, sa mère et ses frères, du tempérament agressif de son père, des problèmes de famille et des souffrances que ses frères vivaient suite aux problèmes entre leurs parents. On est dans du contexte. Je vais copier ça et je vais mettre ça peut-être là. Et ainsi, vous pouvez développer carrément tout un chapitre comme ça, développé par l'intelligence artificielle. Vous pouvez continuer comme ça pour le chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 jusqu'au chapitre 10. Si vous voulez en faire peut-être une quinzaine de chapitres, vous pouvez toujours demander à ChadGPT de vous suggérer ces quinzaines de chapitres là. Et ainsi, vous pourrez développer le livre complètement. Et ainsi, je vais mettre là, de l'Afrique à Wall Street, l'histoire de Monica. Surtout note qu'il faudra relire chaque chapitre pour t'assurer que l'histoire est cohérente et que chaque chose est à sa place. Maintenant qu'on a le texte pour l'ouvrage, il nous faut une couverture. Et honnêtement, si tu as un peu d'argent, je te conseillerais de déléguer cette tâche à un expert sur Upwork ou sur Fiverr. Parce qu'en général, les gens se basent sur ce qu'ils voient pour pouvoir prendre la décision d'achat. Du coup, tu ne veux pas que cette couverture soit faite au hasard parce que ça pourrait directement affecter tes ventes. Néanmoins, si tu n'as pas de quoi d'acheter les services d'un expert, tu peux tout de même monter la couverture de ton ouvrage. Toi-même en utilisant un logiciel gratuit en ligne tel que Canva. Ou même utiliser une application ou un logiciel d'intelligence artificielle tel que Meet Journey. Donc, pour utiliser Meet Journey, j'irai sur le site meetjourney.com. Et il faut savoir que la version bêta de Meet Journey fonctionne premièrement avec Discord. Donc, de là, je vais aller ici en bas. Je vais dire Join Beta. Et là, je serai redirigé vers mon compte Discord pour pouvoir utiliser Meet Journey. Maintenant, sur Meet Journey, je vais créer la couverture de mon ouvrage juste en saisissant quelques prompts. Donc, je vais venir ici chercher en fait le canal des nouveaux. Je vais venir ici où je vois New Commerce Room, Newbie. Je vais entrer dans la Room 68, donc 68. Et de là, vu que nous sommes en train d'écrire un ouvrage pour une jeune nigérienne, ce que je vais faire, ce que je vais venir ici dans le chat et je vais écrire forward slash, donc barre avant, c'est comme ça que ça se dit en français, imagine, espace. Et donc, dans le prompt ici, ce que je vais faire, ce que je vais écrire, la description de l'image que je veux pour ma couverture. Tu peux voir là qu'il y a déjà des gens qui font ça, qui mettent juste des prompts, qui mettent juste du texte et ils ont une image qui est produite en équivalence. Donc, moi, je vais mettre la description de la jeune étudiante. Imagine a young African student in an African school in Nigeria. Donc, je mets juste quelques mots comme ceci, une phrase pour que Meet Journey puisse me produire une image. Je fais entrer. Et donc, mes images vont commencer à se faire générer ici, là où je vois cette marque orange. Et là, les images sont générées. Donc, je peux utiliser en fait cette image ou ces images-là, ou l'une de ces images, bien sûr, pour créer la couverture de mon ouvrage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir juste une seule de ces quatre images-là. Et je pourrais prendre la première. On va y aller pour la première U1. Donc, celle-ci a été générée. On peut la télécharger déjà. Je vais cliquer dessus. Je vais cliquer sur Open Preview in Browser. Ensuite, d'ici, tu peux save l'image. Donc, je vais faire un clic droit, save image. Et je pourrais garder cette image quelque part sur mon desktop pour l'utiliser comme couverture de mon ouvrage. Parfait. Ensuite, tu peux utiliser cette image-là avec Canva, juste pour ajouter du texte, pour mettre tout dans le format approprié pour la plateforme Amazon KDB. Alors, pour terminer avec la couverture, je vais vite fait aller sur Canva. Ensuite, je vais venir vite fait pour télécharger un modèle que j'utiliserai pour la couverture. Je vais venir sur Google, je vais saisir Amazon KDB Template. Et de là, je vais venir sur le deuxième lien qui s'affiche, KDB Cover Calculator. Et de là, je vais sélectionner Binding Type. C'est le moment où je vais dire Paper Back. Ensuite, Interior Type, je vais dire Standard Color. Paper Type, je vais dire White Paper. Donc, papier blanc, page blanche. Page Turn Direction, je vais dire Left Right. Measurement Units, on va aller en Inches. Interior Trim Size, on va aller avec un 6 par 9 carré. Ensuite, Page Count, Number of Pages. Ici, je vais juste mettre une trentaine de pages. Donc, voilà le template que Amazon KDB nous a produit. Je vais vite faire télécharger ce template-là. Ensuite, je reviens sur Canva. Je peux utiliser un template ou la couverture. Donc, je vais venir là, Templates. On va chercher Cover, Book Cover. De là, Amazon nous propose déjà pas mal de belles couvertures. Donc, on peut utiliser une des couvertures que Amazon nous propose. Un template, bien sûr. Ça, c'est gratuit. Donc, on va aller sur Customize Template. Donc, ici, il va falloir que j'ajoute une image. Donc, je vais venir là. Je vais prendre cette image et je vais l'uploader. Je vais prendre cette image. Je vais mettre là. Elle va grandir. Ensuite, je vais changer le titre. Donc, je vais venir sur notre livre. De l'Afrique à Wall Street. Copier. Maintenant, une chose que je souhaiterais faire, c'est d'ajouter quelque chose à l'arrière ici. Pour que ce soit un peu plus visible le texte, le titre. Donc, je vais venir sur Elements. Dans Elements, je vais saisir Gradients. Donc, Gradients, je vais choisir ceci. Et de là, je vais changer les couleurs. Je fais ça exactement pour que le nom se voie un peu plus. Excellent. De l'Afrique à Wall Street. Histoire de Monika. C'est assez beau à voir. Donc, je vais télécharger cette couverture. Je vais télécharger en PDF. Ensuite, je vais fermer ça. Je vais revenir là. Je vais venir sur Create Design, Custom, Size. Et là, je vais changer ceci en Inches. Je vais revenir sur la page ici. Pour regarder en fait les dimensions de la couverture. Donc, Full Cover. On va prendre les dimensions pour le Full Cover. Inches. Copier. Je viens là. Height. Donc, la hauteur. Je copie. Je viens là. Je mets la hauteur ici. Je fais Create Design. Maintenant, je vais uploader le template que j'avais téléchargé. Et je vais l'ajouter comme ceci en cliquant juste une fois dessus. Donc, je vais vérifier qu'on a eu les bonnes dimensions. Donc, je vais avoir ça comme ça. Et ici, je vais faire en sorte de mettre uniquement mon contenu là où on a les endroits blancs. Donc, ici par exemple. Ici par exemple aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener. Je vais fermer ça. Je vais l'optiler ici. Je vais ramener ça ici. Je vais mettre ça là sur la partie blanche. Ce que j'ai à faire, c'est de m'assurer que le texte reste bien en zone blanche. C'est carré. De toutes les façons, toutes les autres parties seront coupées. Donc, je me rassume bien que tout est en zone blanche. Et c'est carré. Ensuite, de ce côté, je peux rajouter quelque chose. Je peux rajouter ce que je veux. Ici, je peux rajouter le nom du livre encore si je souhaite. Donc, je peux prendre un texte ici. Je vais mettre le texte là. On va réduire un peu la taille. On va faire rotation comme ceci. Réduire encore un peu. On va grandir là. On va réduire un peu. On va mettre ça comme ceci. Je vais changer la couleur en blanc, probablement. Ensuite, je vais rajouter quelque chose à l'arrière. Pour que ça puisse couvrir carrément tout le document. Donc, je vais venir là. Je vais rajouter ça de ce côté à ce côté carré. Et je vais probablement lui donner une couleur de l'image. Donc, je vais venir sur le design. Je vais venir là. C'est là. Ensuite, je vais choisir cette couleur. On verra bien ce que ça va donner. Je vais renvoyer ça complètement à l'arrière. Je pense que la couleur est bonne. On pourra détester celle-ci. Je pense que celle-ci est mieux. Ok. Donc, là, on a notre couverture. On va rien ajouter à l'arrière. Mais après, si toi, tu souhaites ajouter quelque chose. Un peu de texte et tout. Pour expliquer un peu le contenu de ton ouvrage. Tu peux le faire. Je vais télécharger ça en PDF. Je vais sur Download. PDF Download. Comme je l'ai dit un peu plus tôt. Il est important que ton livre soit en bon état pour être publié. Et là, je parle de formater ce livre. Donc, la prochaine étape que je ferai, ce serait de mettre mon livre en état pour la publication en suivant le guide d'Amazon. Donc, je travaillerai bien sûr sur le format de l'ouvrage. Maintenant, pour le manuscrit, ce que j'aime bien faire, c'est de télécharger ça en tant que document Word. Et utiliser Word pour faire le formatting. J'utilise ça en général juste parce que je pense que Word est un peu plus avancé quand il s'agit de formater le document. Je vais ouvrir ça dans Word. Document sur Word. Je vais éditer le document. Mon Word est en turc. Déjà, désolé pour ça. Mais tu peux clairement répliquer tout ce que je dis sur un Word en français. La première chose que je vais faire, c'est de justifier le texte. Je vais essayer de réduire ou du moins de justifier ce texte au milieu de la page. Et comment est-ce que je fais ça ? Je viens sur Seyfa Dizeni. Layout en anglais. Donc, pour éditer en fait ce manuscrit, il faut savoir qu'il y a deux choses qu'il faut faire. Il faut éditer une version pour le livre physique et une version digitale, donc le Kindle en soi. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par éditer la version physique. Je vais commencer par justifier le texte un peu plus au milieu. Et ensuite, on passera par les autres étapes progressivement. Je vais venir cliquer ici. Ensuite, je clique là. Ensuite, je clique là. Donc, ici, je vais mettre 6 pouces qui vont à 15,24 cm. Ensuite, je vais mettre 22,86 cm qui vont à 9 pouces. Et là, je dis OK. Donc, du coup, voici à quoi va ressembler notre livre. Donc, la prochaine chose que je ferai, c'est de choisir en fait le type de texte. Donc, je vais sélectionner tout le document. Et je reviens sur Accueil. Donc, il est riche ici. Et je vais choisir Times New Roman comme ceci. Ensuite, je vais justifier ce style de texte-ci. Les textes normales. Je vais les changer comme ceci. Je viens là. Et je vais venir ici pour ajouter ça à un style de texte spécifique. Je vais changer ce style de texte pour que ça puisse prendre ce format. Comme ça, je pourrais le réutiliser partout ailleurs. Par exemple, je suis ce texte-ci. Donc, ici, je vais utiliser ce type de texte aussi. Carré. Maintenant, une autre chose que je vais faire pour le manuscrit, c'est de changer la taille de ce texte-ci en taille 13. Donc, là, on a ça en 11. Je vais ajouter ça à 12. Ça ressemble à quoi ? C'est plutôt beau à revoir. On va y aller avec 13. Je saisis 13. Comme ceci. 13 aussi, c'est beau à voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir là, sélectionner tout ceci. Je fais encore ça. Je change le format par défaut de ce type de texte-ci. Donc, à chaque fois que je réutilise ce type de texte sur un texte, ça fait le formatting par défaut. Donc, là, je vais venir là, changer par exemple la distance entre les lignes à 1,5. Pour notre roman, ce sera bon. Donc, je vais refaire encore la même chose ici. Carré. Donc, je vais choisir tout ce texte-ci du chapitre 1. Et je vais faire de même ici, de même là. Ok. Maintenant qu'on a ça, une chose que je vais faire, c'est que je vais laisser la première page comme étant la page du titre. La deuxième page comme étant la page de copyright. Et ensuite, je vais laisser une page pour la table des matières. Donc, ici, je vais copier cette partie-ci. Je vais l'effacer comme ceci. Je vais copier le titre. Je vais venir là. Je vais coder le titre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer comme ceci. Maintenant, on va laisser le titre seul sur sa page. Donc, je fais CTRL-ENTER. On aura l'introduction ici. Ici, je vais rajouter la table des matières. Donc, je vais venir là en m'assurant que j'ai bien mis les différents titres comme étant des titres. Donc, ici, par exemple, j'ai mis titre 1 pour celui-ci. Donc, je vais regarder ici pour voir à quel format tient-ce que ça correspond. Considérant qu'en téléchargeant, ça va créer différents titres pour moi. Je vais venir ici. Donc, je rajoute ici. Je vais formater celui-ci comme tout le reste de texte du document. Donc, clairement, tu peux passer plus de temps à créer ton manuscrit. Donc, moi, je vais aller un peu plus rapidement. Je vais rajouter le nombre de pages. Je vais rajouter les numéros de pages et ainsi de suite. Et ensuite, mon manuscrit sera prêt. Une fois que tous ces éléments sont prêts, la prochaine étape serait bien sûr d'uploader le livre sur Amazon KDP et de déterminer un prix de vente. Donc, du coup, pour uploader ton ouvrage sur Amazon KDP, la première des choses à faire, c'est bien sûr de créer un compte. Donc, je vais aller sur kdp.amazon.com. Et de là, je vais cliquer sur Sign Up. Ensuite, je vais rentrer Sign In. Je vais dire Create Your KDP Account. Donc, créer mon compte KDP. Je vais rentrer mon nom, je vais rentrer mon email, je vais créer un mot de passe. Je vais faire de même ici. Je vais créer mon compte KDP. Maintenant, ils vont me demander de vérifier mon email. Je le fais vite fait et je reviens. Donc, je vais coller le code ici. Je vais cliquer sur Create Your Amazon Account, créer son compte Amazon. Et là, je serai redirigé vers cette page de thèmes et conditions que je te conseille de lire. Et ensuite, je vais cliquer sur Agree. Donc, accepter. Et là, je serai redirigé vers mon compte Amazon KDP. Et donc, ici, ils me disent que mes informations sont incomplètes. Je t'invite à remplir ces informations. Parmi lesquelles, il y aura bien sûr ton compte bancaire et ton numéro de taxe. Si tu n'as pas de numéro de taxe, je t'invite à te rediriger vers le service compétent dans ta juridiction pour chercher ton numéro de taxe. Ou alors, tout simplement de créer une compagnie offshore aux Etats-Unis. Et d'utiliser le Tax Identification Number ou le EIN, Employer's Identification Number qui te sera fourni. Moi, pour remplir ces informations, je vais utiliser les informations de ma compagnie aux Etats-Unis. Ma compagnie offshore, bien sûr. Maintenant, pour créer mon nouveau Kindle. Donc, je vais cliquer juste sur le bouton Create. Et là, je serai redirigé vers cette page où je vais cliquer sur le bouton Create e-book. Là, on va commencer par le e-book. Ensuite, tu pourras créer la version en paperback. Et aussi, créer une version en hardcover, donc une version physique. On va commencer avec la version Kindle. Donc, je clique sur Kindle. Et là, en quelques étapes, je pourrais créer mon book. Donc, je vais mettre ici la langue française. Donc, ici, là où il me demande Book Title, je vais revenir sur mon ouvrage. Je vais copier le titre. Copier. Et je reviens là. Je colle Subtitle. Sous-titre. Je n'ai pas de sous-titre pour l'instant. Je peux séparer son 2, comme ceci. D'accord. Series. Si notre livre, c'est une série de livres, on peut spécifier les détails de la série. Par exemple, si on a le tome 1 du livre de l'Afrique à Wall Street. Ensuite, on a le tome 2 qui parle, par exemple, du moment où Monica est passée peut-être aux Etats-Unis et qu'on sort. On peut décider, en fait, de donner plus de détails ici. Edition number. Maintenant, nous n'avons pas de numéro d'édition, donc on va laisser ça vite. Autos name. Je vais dire Jordi Arco. Comme ceci. Contributeuse. Si j'ai écrit le livre avec quelqu'un d'autre, je pourrais écrire son nom. Je pourrais écrire le nom de Tchad GPT, mais on ne va pas faire ça, bien sûr. Ensuite, je pourrais écrire la description du livre ici. Ce que je peux faire, c'est d'aller couper l'introduction du livre et mettre ça ici. Mais surtout, il faudrait que les mots-clés de ton livre puissent apparaître dans ta description. Donc, il faut faire attention à ça. Le reste, ce sont des informations à remplir. Les mots-clés, par exemple. Vu que nous sommes en train d'écrire un roman de l'Afrique à Wall Street, je peux mettre des mots-clés tels que roman, tels que histoire, tels que de l'Afrique à Wall Street, par exemple, qui est l'utilité de mon livre et qu'on sort. Je peux faire une recherche de mots-clés pour voir ce qui est généralement demandé sur Amazon, peut-être en allant sur Google. Donc, je clique sur ça. Et je viens là, je peux lire cet article sur comment trouver les mots-clés. Quels sont les mots-clés que je ne dois pas utiliser pour remplir les informations sur Amazon KDP. Bien sûr. Donc, je vais aller comme ça remplir toutes les autres informations de mon livre. Et ensuite, je vais cliquer sur Save and Continue. Pour rendre cette vidéo un peu plus courte, on ne va pas aller jusqu'à la fin de ces étapes-ci parce que c'est uniquement remplir les informations qu'on a déjà. Par exemple, la couverture du livre et le manuscrit en soi. Donc, vite fait, juste à ce titre d'exemple, je vais copier Introduction ici et je vais coller ça là comme Description. Mais comme j'ai dit, il faut faire attention à ce que tes mots-clés se retrouvent dans la Description. Donc, je vais venir, I own the copyright. C'est un livre que j'ai écrit. Je vais venir mettre là, Roman, Histoire. Mais garde en tête que tu devras faire une recherche de mots-clés. On va aller avec ça, Catégorie. Je peux laisser la catégorie ou je peux sélectionner pour choisir une catégorie qui est la plus proche de mon livre, Fiction, Non-Fiction, Fiction. On va aller avec, on va dire peut-être Fiction. On va voir ce qu'il propose ensuite. On va dire African-American parce que c'est une africaine-américaine. General Christian, Erotic, Historical, Mystery and Detective. Et si on peut trouver quelque chose relié à la finance. Donc, vite fait, à titre d'exemple, je vais choisir quelque chose vite fait. On va dire Cultural Heritage. Heritage, Heritage culturel, disons ça. Et je dis Save. Mais bien sûr, tu devras prendre le temps de faire la recherche pour t'assurer que tu mets quelque chose de cohérent à ce niveau. Donc là, Age and Grade Range. C'est un livre qui peut être lu par n'importe qui. Donc, on va laisser ça comme ça. Ici, on me demande, est-ce que tu souhaites que ton livre soit mis en pre-order ? Donc, en pré-vente. Donc, je vais cliquer sur ça. Je ne vais pas publier ça maintenant, par exemple. Je peux décider de la date où je souhaite que ce soit publié. On va dire peut-être le 8, le 8 mars. Donc, on dit Save and Continue. Donc, ici sur cette page, j'ai déjà mis les détails de mon Kindle. Sur cette page, je vais mettre les détails du contenu. Donc, je vais mettre la couverture que nous avons fait, bien sûr, dans cette vidéo. Je vais regarder, en fait, un preview. Donc, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Je vais ajouter le Kindle en soi. Et pour le numéro ISBN, si tu ne l'as pas, ce que tu n'auras probablement pas, tu peux laisser ça vide. Et aussi, je viendrai ici sur Kindle e-book pricing, donc le prix du e-book. Et je mettrai le prix auquel je souhaite vendre mon e-book. Et il faut savoir qu'Amazon, déjà, va te donner une idée, en fait, selon la catégorie, d'à combien tu peux vendre ton e-book selon ce que les autres font déjà sur le marché. Donc, on ne va pas aller plus loin parce que ça va rendre la vidéo plus longue. Et c'est juste des formalités à ce niveau. Tu pourras ensuite publier ton e-book une fois que ton numéro de taxe et ton compte bancaire sont ajoutés à ton compte. Alors, maintenant que tout est prêt, la question que tu te poses très certainement, c'est de savoir quels sont les gains potentiels que tu peux faire avec un tel livre. Clairement, ça dépend de beaucoup de facteurs, tels que le marketing que tu feras en dehors de ce qu'Amazon fera déjà pour ton ouvrage, le prix de ton ouvrage, bien sûr, et l'intérêt aussi que les gens ont envers le sujet que tu auras choisi pour ton ouvrage. Du coup, pour t'aider avec le marketing, voici quelques astuces que tu peux implémenter. 1. Créer une plateforme d'auteur. Tu peux établir une présence en ligne en créant un site web, en étant présent sur les réseaux sociaux et en créant une liste d'emails pour communiquer avec ton audience. Ensuite, tu peux utiliser des mots-clés dans le titre et la description de ton livre. Veille surtout à avoir des mots-clés dans le titre et la description de ton livre pour aider les utilisateurs à trouver ton livre à chaque fois qu'ils feront des recherches sur Amazon qui soient en relation avec le sujet de ton ouvrage. Ensuite, un autre très bon point, ce serait d'encourager tes premiers acheteurs à te laisser des revues positives. Parce qu'avoir des revues positives sur ton livre permettrait à Amazon de montrer ton livre à plus de personnes et en occurrence, attirer beaucoup plus d'acheteurs. Tu peux aussi décider d'offrir ton livre gratuitement pendant une certaine période de temps afin de créer un peu de buzz autour de ton livre et d'attirer des revues positives. Connecte-toi avec des lecteurs potentiels, des blogueurs et des sites de revues de livres pour augmenter ta visibilité. Gagner de l'argent en ligne, réellement, ce n'est pas chose facile. Mais suis convaincu que si tu te donnes des moyens, tu passes à l'action et que tu travailles pendant assez longtemps, tu vas bien sûr finir par avoir des résultats. Des sommes aussi juteuses que 10 000 euros et même beaucoup plus. J'espère que tu as aimé celle-ci. Surtout abonne-toi et like la vidéo pour soutenir notre travail. Que Dieu bénisse tes efforts. Allez, ciao.